C'est ici, derrière ce portail ceinturé par une immense clôture, que se trouve le domaine de Valéry Zakharinkov. Pas de voisin et une présence plus que furtive pour cet homme d'affaires russe présenté comme un proche de Vladimir Poutine. Michel Maigrier, architecte, l'a rencontré régulièrement depuis 2010, lorsque l'oligarque et son épouse ont acheté cette propriété. Je voyais M. et Mme Zakharinkov entre 3 et 4 fois, peut-être 5 fois les meilleures années. Dans l'année, j'ai fait une bergerie. Je n'avais pas de problème particulier avec eux. Le domaine compte une demi-douzaine de bâtiments, principalement à vocation agricole, ainsi que deux maisons. L'endroit est censé abriter une chasse privée et un élevage de 300 moutons. Le tout sur les communes de Champagne et de l'agripperie Saint-Saphorien. Sur l'agripperie, voilà ce que ça représente. Voilà, sur l'agripperie, actuellement ça représente ça. Mais si on prend tout, en fin de compte, leur terrain fait ça, fait pratiquement ça sur Champagne, revient ici, là, et hop, et revient sous le nom de l'intérimental. Alors, vous voyez, quand je dis 100 hectares, je pense que je suis même trompé, il y a beaucoup plus. Pratiquement le double selon le maire. Lédy l'a rencontré, les épouses Akharinkov, une seule fois. Il se souvient qu'elle seule parle le français. Quant aux raisons pour lesquelles le couple a acheté ici, elle reste pour le moins opaque. D'après ce qu'il m'avait fait comprendre, elle, c'est qu'il voulait une propriété pour pouvoir de temps en temps chasser, lui. Mais lui, elle, n'était pas trop intéressée. Elle était intéressée plus à aller sur Royan. Mais lui avait trouvé l'endroit joli. Pas sûr que ses propriétaires russes profitent de leurs biens avant longtemps. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les oligarques sont persona non grata en France. Et de toute façon, le chef du Kremlin leur a ordonné de ne pas quitter le pays. Merci. 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 Merci.